Musique Je m'appelle Nofo Nofo Tomaka Rodrigue, j'ai 30 ans. Aujourd'hui je suis livreur de bonbonnes d'eau. Quand j'étais petit, je voulais devenir pompier comme mon père. Et après, par la suite, j'ai pris une autre branche en grandissant. J'ai eu mon bac pro structure métallique chaudronnier. En sortant de l'école, je suis rentré dans une entreprise de charpente. Elle a fait faillite et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à chercher du travail. C'est fait, du coup, j'ai changé complètement de métier. Je voulais tester aussi autre chose, voir autre chose que la charpente. Après ça, j'ai dû chercher, j'ai fait beaucoup de travail. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup faire du commerce. Faire du commerce avec, voir d'autres personnes, des clients et tout ça. Le contact avec les clients et tout. Mon métier, il consiste à livrer les bonbons dans les sociétés et les particuliers. Je fais aussi un peu de vente. Je vends un peu tout ce qui est sirop, café, à côté des bonbons d'eau. Il n'y a pas que de la livraison. On démarche aussi un peu des clients. Cette partie du travail me plaît aussi beaucoup. Le travail idéal, pour moi, ce serait un travail où on puisse s'épanouir. C'est être content de venir au travail tous les jours. Ce n'est pas seulement venir travailler par intérêt pour gagner de l'argent. C'est un travail qui fait que je viens tous les jours parce que je suis content d'être là. Pour moi, aujourd'hui, c'est le cas. Parce que je viens au travail, j'ai une bonne ambiance avec les collègues. Quand je rencontre les clients, c'est pareil aussi. Ça donne envie de revenir en livrer tous les jours. Ce qui me plaît, c'est aussi le fait qu'on bouge beaucoup. Des fois, c'est très physique. Même les clients, ils se rendent compte que c'est un travail très physique et qu'ils apprécient. Et ça, ça me plaît beaucoup de revenir travailler et de voir les clients qui sont là. Ils sont toujours contents de nous voir. C'est très gratifiant. Mon conseil, ce serait de ne jamais abandonner. Même si c'est dur, même si c'est difficile de trouver un travail pour qu'on puisse subvenir nos besoins. C'est surtout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada